C'est ce que je fais quand t'es raciste, every, every c'est dangereux, il n'y a pas trop de chanceux. Aujourd'hui on va répondre à la question de Anna qui demande Les yeux, regard et le MBTI. Penses-tu que c'est du bullshit ? Un des énormes problèmes du MBTI, c'est son manque de consistance dans les résultats. Même des gens qui s'y connaissent très bien vont avoir des avis totalement différents sur la personnalité d'une seule et même personne. Même une personne toute seule qui va typer quelqu'un et qui va se dire que c'est un ISTJ par exemple, quand il va voir un comportement différent de la même personne, il va se dire « Ah, peut-être qu'en fait c'est un ESTJ parce qu'il aime bien se montrer, il aime bien discuter avec les gens par exemple. Ah, peut-être qu'en fait c'est un INTJ parce que parfois il pense au futur. Ah, peut-être que c'est un ENFP parce que pourquoi pas ? » Et c'est en partie pour ça que le MBTI est, à juste titre, snobé par la communauté scientifique. Parce qu'il donne des vérités extrêmement générales mais qui ne tiennent plus la route dès qu'on a un contre-exemple. Non pas que c'est foncièrement faux, mais c'est juste que c'est beaucoup trop fragile pour que ce soit un outil solide sur lequel on peut construire et sur lequel on puisse avoir des résultats consistants et vérifiables plutôt que juste des opinions aussi variées que de gens qui vont donner la leur. Et ce problème, à part le Big Five qui approche le sujet d'une manière un peu plus scientifique et qui est d'ailleurs utilisé par les psychologues, mon prof de psychologie sociale, m'expliquait il y a quelques jours que les L1 en psychologie l'avaient d'ailleurs au programme. Mais à part le modèle du Big Five, c'est un problème qui est commun à tous les indicateurs de personnalité. Le MBTI du coup, bien sûr, mais aussi les néagrammes et même, dans une autre mesure, le modèle Exaco. Mais, et les yeux dans tout ça ? Parce que c'est quand même ça la question, Pierrick. Oui, oui, bah bon, j'arrive, calme-toi, calme-toi. Je te sens un peu tendu là, tu es... Tu mets un verre d'eau, attends. Tiens, tiens, bois. Voilà, c'est bon, l'eau. Ah, miam, 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 j'adore, toi aussi. Je disais donc, si j'expliquais tout ça, c'est parce que c'est le même problème pour le facial reading. Et effectivement, à grande échelle, les intuitifs, par exemple, auront plus tendance à regarder en l'air. Les intuitions extra-arties, par exemple, ils auront tendance à regarder en l'air, mais à regarder un peu partout, à bouger les yeux dans tous les sens. Les sentiments extra-arties, ils auront plus tendance à regarder les gens droit dans les yeux, ou je ne sais plus, en fait. Enfin, j'invente un peu, là, en fait, parce que je ne sais plus. Mais, en gros, voilà, c'est ça l'idée. Et tout ça, c'est vrai. Mais, oh, là, regarde, un FE, mais qui regarde en l'air. Oh, là, regarde, un intuitif, mais qui a plus tendance à regarder vers le bas. Oh, là, regarde, un SF. Mais, du coup, si c'est un SF, il doit regarder les gens dans les yeux, ou il doit regarder vers le sol, ou peut-être en haut, du coup, parce que c'est une combinaison. Enfin, bref. Tu vois ce que je veux dire ? Tant que le modèle est basé sur des comportements, sur des performances, sur des anecdotes, il peut être très utile quand on fait, genre, des stats pour voir les moyennes générales. Et, en général, ceux qui font ça, ils auront plus tendance à avoir ce comportement-là. Ceux qui font ci, ils auront plus tendance à avoir ce comportement-ci. Mais, ça ne peut pas être utilisé au cas par cas. Quand on essaie de voir la personnalité d'une personne, on ne peut pas prendre des trucs qui sont totalement générales et dire, voilà, toi, tu es cette personnalité-là parce que tu as quelques caractéristiques des gens qui sont, en général, dans cette catégorie-là. C'est comme si tu partais voir une personne grande et que tu lui disais qu'elle était bonne au basket, parce qu'en général, les basketeurs, ils sont grands. C'est vrai que les basketeurs sont, en général, grands, mais il y a des gens qui sont grands et qui sont mauvais au basket. C'est vrai que les basketeurs sont, en général, grands, mais il y a des gens qui sont très bons au basket et qui, pourtant, sont petits. Donc, au final, tout le monde peut potentiellement jouer au basket. Et avec les personnalités, c'est exactement pareil. Tout le monde peut potentiellement tout faire. Une INFJ pourra te parler de mécanique et un INTP peut te faire des tutos make-up. Ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas du tout incompatible. Mais là où tu reconnaîtras vraiment la personnalité de quelqu'un, c'est en sachant repérer ses états émotionnels. Parce que certes, tout le monde peut tout faire. Mais par exemple, tous les ISFJ, peu importe leur métier, leurs activités ou la direction de leurs yeux quand ils te parlent, ils auront tous les mêmes problèmes de vie avec leur extrêmement faible intuition extravertie. Parce qu'à force de vouloir contrôler, organiser les données concrètes, ils passeront totalement à côté des connexions abstraites entre les choses et seront aveugles à une partie de la réalité. Et ce sera réellement un problème pour eux parce que quand le chaos va leur sauter au visage, ce sera la pire chose qui puisse leur arriver. Tous les ISFP, peu importe ce qu'ils font, ils ont tous le même problème. Qui regardent en l'air ou qui te regardent dans les yeux. A force de passer du temps sur des choses qui n'ont d'intérêt que pour eux, ils ne se rendront pas compte qu'ils s'excluent tout seuls et se demanderont pourquoi est-ce que personne ne les comprend et pourquoi est-ce que personne n'aime ce qu'eux, ils trouvent pourtant génial. Et ça, c'est le piège qu'on voit à chaque cours dans l'espace main. C'est pour ça que je vous apprends à ne plus tomber dedans d'ailleurs. Des gens qui ont l'air très à l'aise avec à peu près toutes les fonctions, qui vont avoir le comportement qu'on peut attribuer à une fonction et qui après vont avoir le comportement totalement inverse. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que tout ça, il ne faut pas s'en servir. Parce que si on s'en sert, du coup, on va retomber dans les problèmes du MBTI classique. On va dire, ah mais je ne sais pas, parce qu'il a l'air SFP, mais en même temps, il a l'air INFJ. C'est quand on voit, c'est quoi les réels problèmes qu'ils ont. Parce que c'est dans ces moments-là, et seulement dans ces moments-là, qu'on voit qui ils sont vraiment. C'est dans ces moments-là uniquement qu'on voit vers quelles fonctions est-ce qu'ils vont se réfugier quand ils sont dans une situation compliquée. Quand on a typé Cyprien, par exemple, extrêmement poli, super sympa, il fait de l'humour au grand public, tout le monde l'aime bien. Ça aurait été extrêmement facile de tomber dans le piège, en fait, et de se dire, oula, alors lui, il doit avoir FE dans une de ses deux fonctions dominantes. Mais quand on creuse un peu, et quand on voit au-delà de l'image qu'il cherche à donner, on se rend compte que sa réelle personnalité n'a rien à voir avec le sentiment extraverti. Bien au contraire. C'est pour ça qu'avec la méthode qu'on utilise dans les cours, on a des résultats qui sont beaucoup plus cohérents et beaucoup plus consistants. Parce que si on s'en tient aux fonctions, ça ne marche pas. Il faut comprendre, il faut connaître déjà, et ensuite comprendre les besoins humains, les tempéraments, les modes, et toutes ces choses-là, les sexualités, enfin bref, plein de trucs. Parce que si on veut vraiment comprendre la personnalité d'une personne, on ne peut pas résumer tout ça en quatre lettres. On ne peut pas résumer tout ça en 16 cases possibles. Ah, toi, tu es dans cette case-là, hop, on met un petit check et c'est fini. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on en a 512 des personnalités différentes dans l'espace membre. Et c'est pour ça qu'on apprend surtout comment faire pour ne pas devoir connaître les 512. C'est-à-dire, ok, lui, je pense que c'est ça, tu vois. Il y a des méthodes qui permettent… Enfin bref, ça, c'est ce qu'on voit dans l'espace membre. Mais en gros, il y a des choses qui marchent à grande échelle, mais quand on s'intéresse à une personne et quand on s'intéresse au cas par cas, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Donc, Anna, mon avis sur les yeux, entre parenthèses, regard. Non, ce n'est pas du bullshit. Non, ce n'est pas des conneries. C'est en général totalement vrai. En moyenne, c'est totalement vrai, c'est vérifiable, c'est réel, quoi. C'est juste qu'il y a trop d'exceptions, il y a trop de contre-exemples pour que ce soit utilisable efficacement quand on s'intéresse à une personne en particulier. Même chose pour le MBTI classique, même chose pour l'Enneagramme parce que je sais qu'on va me poser la question. À propos de questions, d'ailleurs, posez-les dans le formulaire en description si vous voulez une réponse parce que sinon, je ne les vois pas forcément et des fois, je les vois, mais je les oublie. Sous-titrage Société Radio-Canada